Tout tourne autour du krach, tout ce que j'avais, ça tourne autour du krach. J'avais une maison, j'avais une société. En trois ans, j'ai tout dilapidé. Je me suis retrouvé clochardisé, à voler la nuit, à traîner avec des gens que je ne connaissais pas ou très peu. Je crois que j'ai transgressé toutes les valeurs que j'avais à cette époque-là. Même si je ne crois pas, j'en suis sûr. J'ai testé beaucoup de drogues, genre une longue période de ma vie. Beaucoup de médicaments, beaucoup d'alcool, des drogues douces, drogues dures, héroïne, cocaïne, krach. La première fois que j'ai consommé du krach, j'avais 20 ans. J'y prends goût, mais ça n'a pas beaucoup de conséquences et d'impact dans ma vie. En ce moment-là, tout à fait, je consomme d'autres choses et je suis encore dans une vie assez insérée. Toute cette période où j'ai consommé du krach, c'était en 2010, à un moment où j'ai vécu une difficulté assez dure à traverser, un divorce. J'ai adhéré de suite. C'est que de la cocaïne. C'est une substance cuisinée et il en ressort un caillou quasiment à l'état pur qui se fume. Et donc, comme j'avais une vie professionnelle et sociale encore assez cadrée, je ne me suis pas senti partir dans ce mode de vie qui m'a suivi pendant 4 ans. Ma seule préoccupation, c'était de consommer et peu importe les conséquences qui allaient avec. C'est un produit qui anesthésie, mais plus que ça, c'est un produit qui m'a déconnecté de la réalité. J'ai vite connu la déchéance. J'avais une maison, j'avais une société. J'étais assez à l'aise financièrement. Et je vous dis, en 3 ans, j'ai tout dilapidé. Je me suis retrouvé clochardisé. Je partage une maison avec la mère de mon enfant. Cette maison va être vendue. Je me retrouve à vivre sur un parking dans un hôpital. Ça a été une période très compliquée pour moi. Honnêtement, je pense que j'avais besoin à ce moment-là de m'anesthésier. Tout tourne autour du krach. Tout ce que j'avais, ça tourne autour du krach. que je me suis retrouvé à voler la nuit, à traîner avec des gens que je ne connaissais pas ou très peu. Je me retrouvais dans des coins de Paris que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvé à avoir ce mode de vie, d'aller chercher de la drogue. Juste de la drogue, ne pas manger. Il y a eu une période où je suis descendu à 66 kilos. Et j'en fais 100, 105 aujourd'hui. Le plus important, c'est de pouvoir consommer. Ce n'est pas de manger, ni d'avoir un toit, ni de se laver. Et je crois que j'ai transgressé toutes les valeurs que j'avais à cette époque-là. Je ne crois pas, j'en suis sûr. Et la dernière année, ça a été beaucoup de vol. Il y a un manque du krach qui est hyper fort. Tant que j'en avais, je le consommais. J'étais incapable de garder quelque chose pour le lendemain. En fait, il a fallu vraiment que je me fasse interner au bout de trois ans de consommation assez régulière et intensive. J'entendais des voix, je sentais des gens me toucher. Ce n'était pas des états de défonce. Il y avait quelque chose qui avait été touché dans mon cerveau, dans mon esprit, je n'en sais rien. Je voyais des gens me parler dans la télé. J'ai eu une période où j'avais des appels comme ça. Alors que je suis né en France, je n'ai pas de raison particulière de penser à ça, mais je voulais aller en Syrie. C'était flippant parce qu'il y avait une partie de moi qui était légèrement consciente de ce qui se passait. Et puis, il y avait un truc très envahissant qui avait pris le contrôle de ma vie. J'étais en psychose totale. Et encore aujourd'hui, j'ai des souvenirs de tout ça. Je me dis que ça aurait pu tourner au drame. Les gens que j'aurais peut-être surinés pour me défendre parce que mon interprétation n'était pas objective. J'ai été interné en centre de crise. Et en fait, ça a été le début de ma rencontre avec l'association à laquelle je fais partie aujourd'hui. La première étape, elle dit, nous avons admis que nous étions impuissants devant notre dépendance, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Avoir un rapport privilégié avec une personne, c'est un des outils qu'on propose qui est vital. Honnêtement, je n'ai plus du tout ni l'obsession, ni l'envie de consommer depuis un bon moment. J'ai d'autres problématiques, si je peux appeler ça comme ça. On appelle ça la vie. Ça me ferait peur de retourner dans ce monde. Mais je crois qu'aujourd'hui, je suis équipé pour ne pas consommer, d'appliquer quelqu'un si j'ai besoin et de partager mes émotions avec des amis bienveillants. J'ai totalement changé. J'ai pris conscience de plein de choses. Je me respecte plus, je respecte les autres. J'ai un regard différent sur ce que m'apporte la vie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De rester clean et de rester à Narcotic Anonyme le plus longtemps possible, le temps que j'en ai besoin. J'ai pas d'autres vidéos. J'ai pas d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501